Si je résume, vous êtes à la recherche d'un emploi dans le domaine administratif. Oui, c'est bien ça. Et je voulais faire le point, ainsi que Mme Thomas, sur vos démarches, sur le type de poste que nous pourrions vous proposer pour que l'on puisse trouver vraiment la bonne adéquation entre votre profil, vos contre-indications médicales également, vos expériences, et puis les emplois qu'on pourrait nous vous proposer chez l'un de nos clients. J'ai été auxiliaire de vie pendant pratiquement 25 ans. Et suite à des soucis de santé, je suis en reconversion professionnelle. Les soucis de santé dont parle Villacha à l'Agapenne ont entraîné un handicap. Lorsqu'elle a voulu retravailler, Pôle emploi l'a dirigée vers Cap Emploi, une association spécialisée dans la recherche d'emploi des personnes handicapées. Grâce à cette association, elle a fait une formation et aujourd'hui elle passe un entretien dans l'agence Ovali, spécialisée dans les missions d'intérim pour les personnes handicapées. Donc l'idée c'est que vous puissiez commencer chez nous par le biais d'une mission d'intérim, qui en général sur une durée de trois mois minimum, et que vous puissiez ensuite mettre le pied à l'étrier pour obtenir un contre-indurable. Donc typiquement un CDI, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est vrai qu'on est souvent la structure qui permet de remettre le pied à l'étrier de nos salariés intérimaires, le dernier maillon de la chaîne finalement. On est maintenant repéré comme étant vraiment l'organisme, en tout cas l'agence d'intérim dédiée à la population des travailleurs handicapés. Donc les gens nous orientent très facilement ce type de profil. Celui qui a eu l'idée de cette agence, c'est lui, Eric Petavin. Jusqu'en 2007, il dirigeait une entreprise qui faisait de l'insertion, de l'intérim et de la formation. L'idée lui est venue suite à un constat. Les travailleurs handicapés restaient très longtemps dans les entreprises adaptées et étaient peu employés dans le milieu ordinaire. Je connaissais bien le monde de l'entreprise, je connaissais bien le monde de l'intérim et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour créer une entreprise d'intérim dédiée spécifiquement aux personnes ayant une RQTH, une reconnaissance de travailleurs handicapés. Ça serait l'occasion de permettre à des entreprises qui ont un peu une appréhension sur l'emploi de travailleurs handicapés, d'avoir une approche progressive et puis éventuellement de transformer cette approche par une embauche. Un pari gagnant. Aujourd'hui, 250 entreprises font appel à ces services. C'est le cas de Biosynex, une entreprise spécialisée dans les tests médicaux. Leur demande a explosé au moment du Covid. Ils ont donc fait appel à Ovali, qui a pu leur fournir près d'une centaine d'intérimaires. Olivier Anthony Fernandez en faisait partie. Aujourd'hui, il est en CDI. Son handicap est le résultat de port de charges lourdes dans son ancien travail. Il a été licencié et bien que reconnu handicapé, il est resté dans l'intérim classique pendant plus de 6 ans. La première fois que j'ai mis en avant que j'avais une reconnaissance de travailleur handicapé, ça a été un frein. Donc après, je ne l'ai plus mis en avant, de peur de ne pas avoir de mission. Et les missions, selon le type de mission, des fois j'étais confronté à des charges un peu plus lourdes et j'étais obligé d'arrêter prématurément mes missions parce que je ne voulais pas montrer qu'il y avait un handicap derrière. Par ce CDI, ici à Biosynex, il tient une revanche sur son handicap. Finalement, on se rend compte que le handicap, c'est une force parce qu'on ne veut pas forcément montrer aux autres. Le regard des autres est aussi très important. Et une personne qui est en situation de handicap voudra toujours en faire un peu plus pour justement montrer que le handicap, finalement, ce n'est pas un problème. Un constat qu'a aussi fait le directeur de cette société d'autocars. Sur la centaine de salariés du site, une quinzaine est en situation de handicap ou d'insertion. Certains viennent de chez Ovali. Ils sont conscients de l'opportunité que nous leur avons donnée et du coup, ça se traduit forcément sur la qualité de travail. Et au quotidien, ils sont vraiment attachés à bien faire les choses et on est tous gagnants-gagnants. C'est le cas de Sébastien Chauvy. Il y a 10 ans, il a eu un accident de la vie qui l'a complètement éloigné du monde du travail. Avant de croiser la route d'Ovali, il était au minima sociaux, soit 490 euros par mois. Aujourd'hui, il est chauffeur de bus en CDI. Je sors d'une situation très, très, très difficile. Et pour moi, c'est un peu le Saint-Graal. Est-ce que vous avez l'impression de revivre enfin ? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, je revivis totalement. Oui, je peux faire plein de choses que je ne pouvais plus faire avant. Quoi, par exemple ? Ben, sortir dehors, aller, je ne sais pas, au restaurant, au cinéma, n'importe quoi. Les activités avec le revenu minima, on ne peut pas se permettre. S'il a pu bénéficier d'un accompagnement par Ovali, c'est parce que l'agence a créé deux nouvelles antennes en 2022. Une à Einstein et une autre à Brumat, dont Mathilde Bellot est la responsable. Avant, elle était dans le domaine de l'intérim classique. L'intérim classique, on est plus sur du volume, sur du chiffre, entre guillemets, du nombre d'intérimaires à placer en mission et non du cas par cas. Par exemple, sur notre agence de Strasbourg, le siège, on est sur un volume de 100 intérimaires environ, qui part toujours travailler le matin pour 7 permanents. Donc au ratio, si vous prenez dans une intérim classique, normalement un permanent doit s'occuper entre guillemets entre 70 et 80 intérimaires. Donc si vous faites le ratio avec nous, avec 100 intérimaires pour 7 personnes, c'est par là qu'on voit le suivi. Un suivi dont a pu bénéficier Boren Souhi. Il était entrepreneur et il a perdu un oeil à cause d'une opération ratée. C'est Ovali qui l'a aidé à constituer son dossier pour être reconnu travailleur handicapé en 2008. Mais il lui aura fallu 5 ans pour accepter son handicap et solliciter Ovali pour trouver du travail. Grâce à cela, il a été embauché par le groupe La Poste. C'est difficile d'être celui qui a donné du travail et de devenir celui qui a besoin qu'on aide. Étant donné qu'à 40 ans, me présenter avec un parcours d'entrepreneur, avec sur mon CV uniquement des créations d'entreprises, il aurait été difficile d'intégrer un groupe comme celui dans lequel je suis actuellement, La Poste, ou tout autre groupe de la même taille. Aujourd'hui, il est cadre et a en charge 105 facteurs et 9 managers. Lorsqu'il a besoin d'intérimaire, il fait appel à Ovali grâce à un accord cadre conclu avec La Poste. L'ascenseur social a marché pour moi pour me faire évoluer et en arriver où je suis et à moi de renvoyer l'ascenseur pour que d'autres personnes puissent, à elles aussi, à leur tour, bénéficier des avantages qu'on a dans notre groupe et de l'accompagnement de Ovali. Un accompagnement qui donne des résultats rapidement. Moins d'une semaine après son premier entretien, Villachat à la Gapem est aujourd'hui en poste dans un bureau d'études jusqu'au mois de septembre. C'est Larisse Barouine, bonjour. Je me suis dit que j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu besoin d'attendre énormément après ma formation et décrocher mon diplôme. Et je trouve que j'ai eu énormément de chance. Donc pour moi, ce contrat, c'est de l'or. Si tout va bien, elle devrait obtenir un CDI au mois d'octobre. Depuis sa création en 2007, plus d'un millier de personnes handicapées ont pu trouver un emploi grâce à Ovali.